Qu'est-ce que la conscience, elle chuchote derrière le bruit de nos pensées ? Qu'il y a cette connexion, effectivement, et cette reliance au grand tout. Relié, on l'est de toute façon. Une des clés, c'est d'être beaucoup plus connecté au vivant. Bien, bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle Confidence de Plume. Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de recevoir David Perrault. David Perrault, bonjour à vous et bienvenue ici. Bonjour, merci beaucoup, je suis très heureux d'être invité. Avec grand plaisir. J'ai envie, David, si vous voulez bien, de vous laisser me présenter pour commencer. Et puis, je me présenterai après pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Avec plaisir. Alors, moi, je suis auteur de quatre livres, trois romans. Le dernier en date s'appelle « Les âmes du temps perdu ». Et puis aussi un livre illustré, une petite BD qui s'appelle « Les secrets de notre conscience ». En plus d'être écrivain, j'ai été pendant longtemps chef d'entreprise. Je dirigeais un institut mondial qui s'occupait de mesurer et d'étudier le comportement des passagers aériens. Et j'ai une formation économique, j'ai un master en finance et j'ai une passion pour tout ce qui est science. On pourrait dire les sciences noétiques, c'est des sciences qui touchent à la conscience. En deux mots, on peut aller plus loin, mais en deux mots. On va y aller, on va y aller, ne vous inquiétez pas. Donc, en deux mots, moi, je m'appelle Pascale Béga, j'enseigne le Reiki. Je dis souvent que je suis femme médecine. Certains diraient chaman, je n'aime pas trop employer ce terme. J'aide les personnes à avoir une vie plus heureuse avec une spiritualité joyeuse, pratique et sans chichi. David, vous parliez de sciences noétiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? J'ai envie de vous interroger aussi sur le lien entre l'écriture de vos livres, qui ne sont pas des livres lambda, j'ai envie de dire, mais le lien entre l'écriture de vos livres et puis la finance, le monde matériel. Tout à fait. Alors, pour la première question, les sciences noétiques, c'est une dénomination qu'on commence à trouver de plus en plus pour désigner, au fait, les sciences qui touchent aux états de conscience augmentée, qui touchent à la conscience tout court. Mais comme la conscience est partout, ça pourrait être tout type de science. Donc, on parle plus spécifiquement des sciences qui essaient de comprendre et d'étudier la conscience, notamment dans ces états dits non ordinaires ou augmentés. Et on peut parler, par exemple, de sortir du corps, d'expérience de mort imminente, d'état d'extase ou autre. Le rapport entre ces sciences-là, la finance, l'économie et mes livres, c'est qu'au fait, les sciences non éthiques, les états de conscience non ordinaires, sont la trame de mes livres. Et donc, dans mes histoires, j'utilise, au fait, ce que j'appelle les pouvoirs de la conscience pour que l'histoire se déroule d'une façon un peu plus extraordinaire que ce qu'on est capable de faire tous les jours. Mais bon, vous êtes professeur de haïki. J'imagine que vous avez déjà eu à voir ou à observer ou à goûter ce que peut nous amener à un état de conscience augmentée. Donc, je dirais, j'accentue un peu les traits dans mes romans pour vraiment montrer ce que l'humanité pourrait devenir si on s'occupait un peu plus intensément d'élever nos consciences et d'utiliser ces états, entre guillemets, secrets, qui ne sont pas si secrets, parce qu'il y a beaucoup de peuples, notamment les peuples premiers qui les utilisaient pratiquement quotidiennement. Mais voilà, si on retrouvait, au fait, ces capacités qu'a notre conscience à nous faire vivre des choses extraordinaires. Alors, vous dites, effectivement, que tu dois en expérimenter dans le reiki. Oui, mais ce n'est pas là que j'en expérimente le plus. Effectivement, on en expérimente dans le reiki, notamment quand on va initier quelqu'un au reiki. Là, on est obligé de monter dans des plans de conscience différents pour pouvoir transmettre cette initiation au reiki. Mais j'en ai vécu plus en tant que femme médecine. On sait que dans le chamanisme, on va, pour rester basique, faire des voyages chamaniques. C'est un état modifié de conscience. On va, dans certains cas, alors moi, je n'aime pas y aller. La trans, moi, ce n'est pas trop mon truc. Et je pense qu'on peut aller chercher des informations ailleurs que dans la trans, qui doit être vraiment encadrée, parce qu'elle peut, dans certaines circonstances sinon, devenir dangereuse. Et dans les traditions chamaniques anciennes, notamment chez les peuples premiers, elle est très encadrée. La trans est très encadrée. On ne fait pas de la trans comme ça, comme on dit bonjour à la dame. Ce n'est pas anodin d'entrer dans des états de trans. Mais il y a d'autres états de conscience modifiés qu'on vit tous. Le fait de dormir, ce n'est pas un état modifié de conscience, même si, à part dans le rêve, il n'amène pas forcément à des enseignements. Et plutôt que des enseignements, j'ai envie de dire, à des connexions particulières, qui permettent des ouvertures particulières. Avant qu'on aille un petit peu plus loin, j'ai envie qu'on définisse un petit peu plus cette conscience et qu'on mette peut-être des mots dessus. Parce que la conscience, c'est... Est-ce que tu as une bonne conscience ? Est-ce que tu as bonne conscience quand tu viens de faire une bêtise ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Et dans vos livres, vous parlez de quelque chose qui m'a interpellée, que je trouve vraiment choisie avec beaucoup d'habileté et de délicatesse, c'est Aum. On le sait, Aum, c'est le mantra à l'origine du grand tout, donc à l'origine de l'univers, on va dire, de la vie. Et qu'est-ce que c'est Aum pour vous ? Et quel est le lien avec la conscience que vous pouvez faire ? Bon, il y a deux parties dans votre question. La première... Au fait, c'est deux grandes questions fondamentales. La première, c'est qu'est-ce que la conscience ? Effectivement, la conscience, c'est un terme qui est utilisé pour énormément de choses. Ça reviendrait presque à dire... Est-ce que vous pouvez définir Dieu ? Welcome, allons-y. Donc, si j'avais une définition de la conscience toute faite, je n'aurais pas besoin d'écrire des livres de 300 pages pour essayer d'expliquer ce que c'est. Mais, en gros, moi, je vois quand même deux grosses distinctions dans la conscience. Il y a justement ce que moi, j'appelle dans mon jargon, quand je parle avec des amis, la petite conscience, qui est la conscience de soi-même, au fait, comme vous le disiez en formulant votre question. Pour moi, c'est une conscience qu'on génère nous-mêmes par les interactions de notre cerveau ou de notre mental ou de notre égo. Donc, voilà, je sais que je m'appelle David, que je suis un homme, que je suis écrivain. Enfin, il y a plein de choses qui me définissent et que j'ai ancré... J'ai conscience d'être moi-même, donc j'ai ancré ça dans mon cerveau. Et je pense que c'est la conscience à laquelle on est habitué. C'est-à-dire qu'on fait l'expérience de cette conscience au quotidien. On génère énormément de pensées. On génère plus de 20 000 par jour. 60 000. Alors, le chiffre exact, je ne l'ai jamais trouvé. Il y a des études assez poussées qui parlent de 7 000, d'autres qui parlent de 60 000. Alors, moi, j'essaie de dire plus de 20 000 pour être dans la moyenne. Oui, c'est tout de même un énorme. Mais je crois qu'on n'arrivera jamais à compter. Mais c'est énorme. Mais enfin, c'est un énorme chiffre. Donc, voilà. Pour moi, il y a ce que j'appelle cette conscience qu'on expérimente tous et dont on est très familier parce que c'est comment on se connaît nous-mêmes. Et il y a la grande conscience. Et pour moi, la grande conscience, c'est au fait un champ de conscience sous l'information qui dépasse complètement notre entité physique, donc qui est exogène à notre propre corps, qui est probablement actif dans tout l'univers et auquel on peut se connecter. Et je pense que nos corps sont outillés pour interagir avec ce champ de conscience qui, à ce moment-là, contient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'informations et de possibilités que notre petite conscience. Le souci, c'est que ce champ de conscience, ou cette conscience, on le reçoit, à mon avis, en arrière-plan. Donc, on parlait de 20 000 ou 60 000 ou 7 000 pensées par jour. Ça, c'est un peu le rideau, c'est le bruit constant de notre conscience mentale qui est vraiment, qui prend le dessus. Donc, c'est ce qu'on entend. C'est comme si on met des écouteurs dans les oreilles et qu'on met la musique assez fort. C'est ce qu'on entend. Et à ce moment-là, ce serait quand même assez difficile si on a justement cette musique de manière assez intense dans les oreilles. Ce serait assez difficile d'entendre quelqu'un qui viendrait nous murmurer des choses très intéressantes à l'oreille. Et pour moi, l'accès à ce champ de conscience beaucoup plus large est quelqu'un qui murmure derrière ce rideau d'informations qu'on s'autogénère. Et d'où, au fait, toutes ces techniques que vous enseignez probablement d'apprendre à se connecter à ce champ plus large en essayant finalement de ralentir nos pensées et de taire, en tout cas, de temps en temps, notre mental. Donc, voilà la définition que je peux te donner de la conscience. Oui, je vous en prie. Je n'ai pas répondu à la haute partie de votre question. Non, non, mais on va y venir. Ne vous inquiétez pas, j'y tiens. Donc, je ne l'oublierai pas. Mais simplement pour préciser, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec votre définition de ce bruit mental de cette divagation intellectuelle, création intellectuelle permanente que l'on a et qui va faire écran par rapport à des informations qui sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus délicates et que dans notre plan de conscience, c'est-à-dire le plan physique, le plan terrestre, auquel on a du mal à accéder. Un des moyens d'y accéder, c'est effectivement d'écarter l'espace de temps entre deux pensées successives. Et ça, c'est tout l'objet de la méditation. En fait, je dis souvent que la méditation, c'est prendre un verre d'eau bouleuse et laisser décanter l'eau, enfin la boue, en bas du verre pour qu'on puisse voir au travers de l'eau ce qui est derrière l'écran. C'est une très jolie analogie. C'est très bon. Merci. Mais effectivement, et c'est quelque chose qui va s'amplifier au fur et à mesure qu'on le pratique. Il ne faut pas se mettre la pression par rapport à ça. Ça vient tout seul, tranquillement. On ne se paie pas d'aller dans l'autoflagellation. Moi, je n'aime pas la spiritualité autoflagellant. On peut y aller en se faisant plaisir et je pense que c'est beaucoup plus efficace. Mais alors, ce que vous disiez justement sur la conscience, il y a plein de choses qui viennent derrière, mais pour revenir à ce qu'on disait en premier, le lien entre la conscience et Aum, est-ce qu'on peut dire que dans votre acceptation, dans votre manière de voir les choses, Aum, c'est l'énergie universelle, la vie, la vie cosmique, ou est-ce que c'est autre chose ? Aum, c'est le nom que j'ai voulu donner à la conscience universelle, en fait, la source, la source de cette conscience, dans mon premier roman, Voyageante de vie. Et j'ai voulu trouver un nom qu'on connaît quand même, mais qui n'est pas aussi chargé que les autres noms comme Dieu, par exemple. Parce que finalement, en tout cas personnellement, malgré tout, 25 ans de recherche dans ces domaines-là, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était sûr d'être remonté jusqu'à la source. Donc, pour moi, c'est quelque chose... Il y a des gens qui m'ont dit qu'à un moment donné, j'étais sûr, j'avais rencontré, j'ai cru que j'avais rencontré le Christ, ou j'ai cru que j'avais rencontré Dieu, ou Aum, selon... Et puis après, en refaisant encore des voyages, régulièrement des voyages hors de mon corps, etc., je me suis rendu compte que j'avais juste percé un plafond, et puis qu'il y en avait encore un autre, et qu'il y en avait encore un autre. Donc, les dimensions autres que notre dimension matérielle semblent être insondables. et du coup, effectivement, moi, quand je parlais de cette source dans mon premier roman, je voulais la décrire en lui trouvant un nom qui fasse que les gens n'aient pas tout de suite une image qui peut être une image finalement chargée de dogmatisme ou d'autres choses. Et c'est ce que j'essaie, en tout cas, quand moi j'essaie d'écrire, j'essaie d'être très, très neutre, de décrire les choses. C'est pour ça que j'ai fait 25 ans de recherche scientifique, de décrire les choses avec le plus de simplicité possible pour ne pas les charger finalement de croyances qui sont peut-être des croyances qui viennent de nos intellects et du coup, qui n'ont pas la substance de cette autre plus grande conscience. et je pense qu'on passe souvent à travers de cette connexion à cette grande conscience justement parce qu'on essaye de conceptualiser les choses. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ce mot-là dans mon premier roman pour éviter qu'on... C'est un mot finalement home, on l'a déjà entendu, mais on a quand même la peine à le conceptualiser. C'est un son finalement. C'est le mantra de la vie, j'ai envie de dire. On connaît tous. Alors, vous parliez tout à l'heure des peuples premiers et de leur compréhension, vision, vie, manière de voir cette conscience, cette manière d'être reliée au grand tout. Est-ce que vous voulez en dire un petit peu plus par rapport à ça ? J'observe juste que voilà, il y a une question... Je pense que pour être relié à cette conscience ou être conscient qu'on est relié à cette conscience, parce que relié, on l'est de toute façon, il y a aussi énormément, une grande partie, c'est l'éducation et c'est les codes de la société dans lesquelles on vit. Et probablement, nous sommes à une époque où on revient un peu vers cette connexion, mais avant, on était dans une époque qui était probablement aussi éloignée que possible de cette connexion, alors que quand on... Vous voulez dire quand vous dites on, c'est nous ici en Occident ? C'est notre génération je dirais en Europe, en Occident. Comme je disais, je pense que maintenant il y a un retour. on enregistre ce podcast sur la conscience, il y a quand même de plus en plus de... On en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de façons d'y accéder, la méditation devient beaucoup plus usitée qu'elle l'était il y a 10-15 ans. Mais oui, je pense, quand je dis nous, je parle de nous occidentaux, je pense qu'on reva vers... chercher cette connexion à la conscience, mais on est arrivé pratiquement à une apogée de non-connexion. Alors que quand on s'intéresse au premier, on voit que eux, ça fait partie dès l'enfance de leur vie. Je ne sais pas, dans les... les arborigènes d'Australie, par exemple, leur quotidien, c'est de marcher dans le sable pour parler entre eux quand ils sont très éloignés. Ils doivent utiliser des techniques qu'on pourrait assimiler à de la télépathie. Pour trouver de la nourriture et de l'eau dans le sol, ils doivent aussi se relier à la nature d'une façon qu'on serait incapable de faire. Donc pour eux, leur quotidien et leur survie dépendaient d'être beaucoup pour beaucoup plus relier à ce champ de conscience et d'argie que nous. C'est ce que j'ai observé, vécu, lorsque j'ai vécu avec des Amérindiens en forêt amazonienne. cette connexion, cette reliance permanente et cette reliance, elle est à la fois avec dame nature. Eux, ils l'appellent esprit de la forêt ou esprit du fleuve pour donner une vision, pour personnifier ça. Mais c'est vraiment cette reliance justement à l'énergie universelle, à home, si on peut faire un parallèle. il y a cette reliance-là, cette conscience qu'on est relié en permanence. Il n'y a pas de dissociation entre eux et la nature. Ils font partie de la nature, ils font partie du grand tout. Et effectivement, par exemple, pour chasser ou pour faire un geste aussi simple que cueillir une plante, on va demander à la plante le « ok » en lui expliquant à quoi elle va servir, si elle est « ok » pour servir à ça, si elle est « ok » pour guérir, tel plaît, ou au contraire pour être mangée. Et si elle n'est pas « ok », on laisse. Donc, il y a cette connexion effectivement et cette reliance au grand tout, mais il y a aussi la reliance aux autres personnes et aux autres êtres vivants. Et quand je dis les êtres vivants, j'entends les animaux aussi bien que les plantes parce que quelque part, il y a aussi une énergie vitale dans la plante, un flux, une conscience. Et il n'y a pas de hiérarchie. On est sur une notion de cercle plutôt que sur une notion de « toi, tu es meilleur que moi » ou « toi, tu as plus droit à la parole » ou « autre ». On le voit dans les cercles de parole, mais pas que. Il y a cette très grande conscience qu'on interagit forcément les uns avec les autres et qu'on est en résonance les uns avec les autres. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose que nous, occidentaux, on doit retrouver et qui nous permettrait peut-être d'accéder mieux à la conscience à homme, comme vous le dites. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il est évident pour accéder à la conscience, il faut déjà savoir qu'elle existe. comme on l'a dit avant, il faut être capable de ralentir nos pensées, au fait, de descendre un peu le bruit de fond pour justement avoir accès à cette conscience qui nous susurre. Moi, j'aime dire qu'elle chuchote derrière le bruit de nos pensées. Vous avez utilisé l'analogie du verre d'eau qu'il faut laisser tomber pour qu'on voit la transparence. je pense que c'est ça. Une fois qu'on est ouvert à la conscience, on se rend compte au fait que le vivant est connecté à la même source de conscience et que finalement, et j'en parle dans mes livres, on peut interagir avec le vivant et pas seulement les autres êtres humains, aussi les animaux et les plantes. et après, on se rend compte aussi que pour vivre harmonieusement, il faut vivre harmonieusement entre êtres humains mais aussi d'êtres humains aux autres formes de la nature. Sinon, on rentre dans des abus comme on en voit ces temps, comme nous, occidentaux, faisons avec la nature. S'il y a un arbre qui nous gêne, on le coupe à la tronçonneuse sans finalement demander à la forêt de laquelle elle est d'accord de nous donner. Mais on voit finalement que d'agir sans conscience vis-à-vis des autres formes de la nature, ça nous retombe dessus parce qu'au final, si on continue, et j'en parle beaucoup dans nos livres, mais si on continue comme ça, on va arriver à un moment donné à la fin des ressources. On aura puisé sans conscience, donc à un moment donné, il n'y aura plus rien à puiser. Mais quand il n'y aura plus rien à puiser, on oublie une chose quand on fait ça, c'est que comme vous le dites, c'est un cercle de vie et nous permettant la nature de vivre, mais le contraire est encore plus vrai, c'est-à-dire que la nature nous permet de vivre. Donc, s'il n'y a pas ce respect qu'avaient totalement compris les peuples premiers, à un moment donné, on s'autodétruit. d'abord, probablement d'une façon assez, comment dire, sournoise, parce que finalement, on va s'attaquer à notre bien-être, parce que si on ne respecte pas les autres formes de vivre, de vie, sans se rendre compte, il y a quand même une sorte de, comment dire, de malaise intrinsèque qui va rentrer en nous individuellement ou en tant que société. Et je pense que ce n'est pas un hasard s'il y a autant de dépression et autant d'antidépresseurs actuellement en France, en Suisse, aux États-Unis. Et au-delà du mal-être, il y a des formes beaucoup plus graves qui vont être qu'au bout d'un moment, si on n'a pas respecté la nature, on va simplement s'éteindre en tant que race. Et c'est un thème que je traite abondamment dans mon dernier roman, vu que je parle d'une civilisation qui a eu lieu avant la nôtre et qui a fait les mêmes erreurs que nous et qui a fini par disparaître. Et tout l'enjeu du roman, c'est finalement de bien comprendre les erreurs que cette civilisation a faites pour ne pas les répéter. Et j'espère vraiment que ce sera possible pour nous. Et franchement, une des clés, c'est d'être beaucoup plus connecté au vivant. Au vivant, ça veut dire aux autres et ça veut dire à la nature. Alors, chez l'Amérique Indien, ça va au-delà de ce que vous décrivez, en tout cas chez ceux que je connais. Parce que lorsqu'on prélève, on peut prélever des animaux, des plantes. Il n'y a pas de notion de « je suis végane », un cochon bois rôti sur le feu de bois ou un aïmara ou canné dans des feuilles de balisier. C'est juste délicieux et ça nourrit. Il y a la notion de « je prélève à proportion de ce dont j'ai besoin et pas plus. » donc je ne stocke rien. D'abord, stocker en forêt amazonienne, tout pourri assez rapidement. Même vos livres magnifiques, au bout d'un an, ils sont complètement dévorés par des poux de bois donc laisse tomber. Donc, il y a déjà cette notion de « je ne peux rien conserver » qui fait que forcément, ça circule et je ne stocke rien, je ne gâche rien, je ne gaspille rien. Et puis, il y a la notion de quand je prélève, comme je prends sur moi-même, « je rends ». Et « je rends » pour que le cycle continue. « Je rends » en faisant une offrande de tabac, en plantant quelque chose, en chouchoutant un bébé animal ou autre, mais j'ai cette notion de « je rends » quelque chose qui est absolument fondamental. Et ça, je pense qu'on l'a perdu et qu'effectivement, les deux notions de « je consomme, je consomme, je consomme » de manière comme si c'était un puits sans fin, et « je rends rien », c'est-à-dire que je m'accapare quelque part quelque chose qui ne m'appartient pas ni dans l'énergie ni dans la conscience ni dans autre chose, nous mène à notre perte, effectivement. Et je crois qu'il faut qu'on change ça vite, si c'est encore possible. En tout cas, je donne des pistes dans mes livres de comment c'est possible. Alors justement, on va, je vous mettrai en dessous de cette vidéo de quoi aller trouver les titres et des livres de David, je vous les conseille vraiment, ils sont super intéressants. Et maintenant, c'est vrai, en plus, ils se lisent extrêmement facilement et j'aime cette notion de lecture facile et fluide. C'est très bien écrit et en plus, il y a toute cette profondeur derrière, en fait, dans vos livres. Je trouve que vous répétez ce qui se passe dans la vie, des choses de compréhension de premier abord et puis, il y a plein de profondeur derrière, plein d'autres choses cachées derrière l'écran. Je pense que c'est des livres, en tout cas, pour ma part, que je lis avec beaucoup de bonheur mais qu'il faut lire et relire et relire encore. Donc, je vous invite vraiment. Il y a effectivement plusieurs niveaux de lecture, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. Maintenant, c'est vrai que les thèmes que je traite finalement, les sciences de la conscience peuvent être très, très complexes parce qu'on parle pour aller saisir la nature de cette conscience au niveau scientifique. On parle dans la physique quantique, dans l'astrophysique, on va traiter la naissance de l'univers, la notion de génétique, d'épigénétique, d'épigénétique, etc. Donc, c'est des sciences qui peuvent être très, très complexes. Et finalement, je voulais en parler sans entrer dans cette complexité dans mes romans parce que je me dis finalement, la complexité, si les gens la veulent, je donne toutes mes sources. Donc, il y a une grande bibliographie. Il y a une très grande bibliographie. Elle est très intéressante. Elle permet justement d'aller fouiller un petit peu plus loin. Elle permet justement de voir quelles ont été les bases scientifiques et autres. Parce que je me base aussi sur des expériences, des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, de sortir du corps, etc. Donc, ce n'est pas que de la science pure. Donc, les gens qui veulent savoir pourquoi l'histoire de ce roman, parce que je le fais pour chaque roman, a une base solide et pourrait être possible. Ça, effectivement, je le mets dans la bibliographie. Et puis, dans le roman, je me contente d'aborder les sujets le plus simplement possible et surtout par le biais de l'aventure que vont vivre les protagonistes. Et c'est un exercice extrêmement difficile que vous réussissez, à mon avis. Très bien. Merci. Merci à vous. J'ai envie de vous dire, David dit, à la fin de ses livres, qu'on pourrait qu'on pourrait les refermer en disant « Et si c'était vrai ? » et c'est vrai que dans le contexte sociopolitique ou politico-géographique actuel, on va dire, « Et si c'était vrai ? » il prend une dimension particulière et particulièrement intéressante. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse aller lire ces livres. c'est, je crois, le meilleur conseil que je peux vous donner. David, je vous dis un grand merci. Merci beaucoup, Pascal. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Avec plaisir et merci à toi qui nous regardes et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501